Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya i wal mursaline Nabiyyina muhammadimu ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma Ba'd Bienvenue à vous dans cette nouvelle assise de l'explication du livre Hiliatu Talib al-ilm, la parure de l'étudiant en science Par le shaykh bakar ibn hamad ibn abdillah Abu Zayd Par le shaykh bakar ibn abdillah Abu Zayd rahimahullahu ta'ala Et on est arrivé à la séance précédente A la hilia numéro 7 A la parure numéro 7 Après avoir clôturé la parure numéro 6 Qui est le fait de se parer de Al-Qana'a Le fait de se suffire de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné Et de se parer de Al-Zahadah, Al-Zuhd L'asthétisme, de délaisser ce bas monde Et on avait mentionné que ces deux matières, ces deux pratiques étaient liées Le fait de se suffire de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait donné Et le fait de délaisser ce que Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas donné Et ce qui est superflu dans ce bas monde On avait dit Al-Zuhd, c'est le fait de délaisser ce qui ne va pas apporter de bénéfice dans l'au-delà Et il a dit Al-Qana'a C'est le fait de se suffire de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné Et on avait dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala Lorsqu'il a dit dans le verset Celui qui fait des bonnes oeuvres parmi les croyants Qu'il soit homme ou femme Nous le ferons vivre une bonne vie Et Al-Hassan al-Basri, il a dit dans l'explication du verset Cette bonne villa c'est Al-Qana'a Le fait de se suffire de ce qu'Allah nous a donné Le prophète sallallahu wa ta'ala a dit Satisfais-toi de ce qu'Allah t'a donné Et tu seras la plus riche des personnes Et Al-Zuhd, on a dit que Al-Zuhd c'était une des meilleures caractéristiques Et c'était même la caractéristique qui complète la religion Et on avait dit que l'imam al-Shafi'il avait dit Que les plus intelligents des gens ce sont Al-Zuhad A tel point qu'il a dit dans cette parole là Lorsque la personne prononce le sawasiyah Et elle dit le tiers de mon argent Ou alors une part de mon argent Je le donne aux plus intelligents des gens Il dit la surifa ila Zuhad Ça serait donné aux Zuhad Aux Asset parce que ce sont eux les plus intelligents des gens Et on avait mentionné l'anecdote que le Cheikh a évoqué A propos de son propre professeur Qui est Mohamed Al-Amin al-Shanqitri Rahimahou Allah ta'ala On avait dit qu'il a dit Mohamed Al-Amin al-Shanqitri Il était tellement Asset dans ce bas monde Qu'il ne connaissait même pas les monnaies Les différentes monnaies qui existaient Il ne savait même pas changer une monnaie à une autre Tellement il ne s'en souciait pas Et il disait dans la parole que son élève Je suis venu de mon pays La Mauritanie En portant avec moi un trésor Qu'il est rare de trouver chez quelqu'un d'autre C'est le fait de se suffire de ce qu'Allah nous a donné Si je voulais attendre les hauts degrés Les hauts postes Avec des hauts salaires J'aurais pu le faire J'aurais très bien pu le faire Je connais les chemins ymenants Mais je ne fais pas passer le bas monde devant l'au-delà Et je ne dépense pas la science Pour atteindre les degrés de ce bas monde Qu'Allah ta'ala lui fasse miséricorde Ainsi qu'à ses élèves, à ses professeurs On a dit le septième élément de cette hilya De cet élément de la parure C'est التحلي برونق العلم Le fait de se parler de la beauté de la science Et on va voir ce que le sheikh Rahimahullah veut dire par cela قال رحمه الله التحلي برونق العلم التحلي برونق العلم حسن السمت والهدي الصالح من دوام السكينة والوقار والخشوع والتواضع ولزوم المحجة بعمارة الظاهر والباطن والتخلي عن نواقضها وعن ابن سيرين رحمه الله تعالى قال كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم وعن رجاء ابن حيوة رحمه الله تعالى أنه قال لرجل حدثنا حدثنا عن متوامت ولا طاعان رواهما الخطيب في الجامع وقال يجب على طالب الحديث أن يتجنب اللعب والعبث والتبذل في المجالس بالسخف والضحك والقهقهة وكثرة التنادر وإدمان المزاح والإكثار منه فإنما يستجاز من المزاح بيسيره ونادره وطريفه والذي لا يخرج عن حد الآدب وطريقة العلم فأما متصله وفاحشه وسخيفه وما أوغار منه في الصدور وجالب الشر فإنه مذموم وكثرة المزاح والضحك يضع من القدر ويزيل المروأة وقد قيل من أكثر من شيء عرف به c'est-à-dire ce n'est pas en ingurgitant un livre de fer en entier que tu vas avoir telle part de comportement et puis le deuxième tu vas avoir telle part en plus, non mais le comportement ça doit être le fruit direct de la science et donc c'est pour cela qu'on doit se parer de cette beauté là qui est la science, même en apparence la science qu'on garde à l'intérieur de nous, elle doit retranscrire et retransparaître même en surface et en façade dans nos comportements donc la science elle a une beauté qu'on doit faire apparaître sur nous-mêmes et parmi les éléments qui la caractérisent cette beauté là, il dit Hussnus Samt le comportement correct et le bon comportement quand il dit comportement ici c'est les agissements tous les agissements qui sont bons, qui sont positifs également le fait de faire des choses qui sont bonnes comment est-ce qu'on marche, comment est-ce qu'on parle, comment est-ce qu'on s'adresse aux autres comment est-ce qu'on se comporte en face des autres, dans notre assise dans notre manière de leur parler, etc. et tout cela c'est assuré par le fait de garder qui sont à peu près des termes qui sont semblables c'est-à-dire un air respectueux et également faire attention à préserver sa face cachée comme on préserve sa face apparente en la soignant, en mettant des beaux habits, etc. et faire attention à préserver sa face cachée pardon, son intention, etc. de la même manière et donc tout cela c'est important parce qu'on revient au message essentiel de cette Hylia qui est le fait que la science elle doit absolument se faire accompagner des comportements et vraiment ça c'est quelque chose qui va, cette phrase là on va la répéter à chaque cours jusqu'à qu'elle soit intégrée et jusqu'à qu'elle soit assimilée la science elle doit absolument s'accompagner d'un certain comportement elle doit se voir sur le caractère de la personne comme les salafis le disaient la personne qui étudie le Coran et de manière générale toutes les sciences elle doit se distinguer des autres elle ne doit pas être comme les autres, tu ne peux pas te permettre au toi, Talib al-Ilm, d'être comme al-Dahma d'être comme les gens de la masse de passer inconnu de rester inconnu entre les gens on ne dit pas que tu dois te mettre en avant par rapport aux gens et être au-dessus des gens, non mais on dit que rien que par ton comportement on doit te reconnaître comme il disait Ibn Mas'ud r.a. il disait il est impératif que celui qui apprend le Coran se distingue des gens par ses ennemis lorsque les gens dorment et par ses journées lorsque les gens mangent et bien lui il se doit de jeûner et par son sérieux lorsque les gens jouent et par son ses pleurs lorsque les gens rient etc. etc. dans toutes les situations tu te dois de te distinguer des gens qui sont insouciants parce que la science justement que tu apprends et bien c'est elle qui détruit l'insouciance et tu ne peux pas rassembler deux opposés en toi tu ne peux pas c'est impossible c'est contraire à la logique de penser que tu vas rassembler deux opposés la science elle ne peut pas s'associer avec l'insouciance soit tu te plonges dans la science et l'insouciance elle disparaît de toi ou alors soit tu es plongé dans l'insouciance et la science elle n'aura aucun bénéfice sur toi c'est comme si on disait on rassemble le feu et l'eau soit le feu elle fait que l'eau s'évapore ou soit l'eau elle éteint le feu il ne peut pas y avoir un corps qui rassemble les deux et donc celui qui apprend la science on doit voir cette science là sur sa façade sur son apparence sur son comportement sur ses caractéristiques tout cela ça doit se voir et on a mentionné les comportements qu'il a évoqués ici précédemment l'humilité etc le fait de se soumettre à la vérité on l'a mentionné dans la séance précédente et donc il dit en Ibn Sirin rahimahullah ta'ala Ibn Sirin rahimahullah il dit dans une parole kanu yata'allamuna al-hadi kama yata'allamuna al-ilm Mohamed ibn Sirin ce grand savant des salaf qui est connu il disait les gens en parlant des compagnons apprenaient al-hadi le comportement de la même manière qu'ils apprenaient la science c'est-à-dire imaginer aujourd'hui on fait des des dourous pour apprendre la science on se dit on se fixe tel livre et on l'étudie du début à la fin et bien eux ils faisaient la même chose pour les comportements ils faisaient la même chose pour les comportements ils apprenaient les comportements c'est quelque chose de agib ils faisaient des assises pour s'enseigner les bienséances les moralités le comportement et même certains salafs disaient qu'ils apprenaient le comportement avant d'apprendre la science et une fois qu'ils avaient appris le comportement ils apprenaient la science et la mère de l'imam Malik rahimahullah lorsqu'elle l'a envoyé à Rabiat al-Rai qui était un grand savant à l'époque de l'imam Malik qui fait partie des plus grands professeurs de l'imam Malik il est rapporté dans le récit qu'elle lui a mis sa imam elle lui a mis son turban et elle lui a mis la jubba qu'on mettait aux étudiants elle l'a habillé comme un étudiant alors que c'était un enfant l'imam Malik il était encore enfant elle l'a habillé et ensuite elle lui a dit il va prendre de son comportement avant de prendre de sa science et de même que l'imam Ahmed on rapporte de lui comme c'était Ibn Muflih dans l'adab charia il dit l'assiste de l'imam Ahmed elle était composée de 5000 personnes j'ai un doute est-ce que c'est 2000 ou 5000 il a un nombre très conséquent de personnes entre 2000 et 5000 et il dit il n'y avait que 500 personnes sur toute cette quantité là que ce soit 2000 ou 5000 il n'y avait que 500 personnes qui avaient de quoi noter le reste il regardait l'imam Ahmed et ils apprenaient de son comportement plus de la moitié largement plus de la moitié de l'assise n'était pas venu pour apprendre concrètement les mots que l'imam Ahmed sortait de sa bouche mais il regardait simplement son comportement ils essayaient de s'en imprégner de s'en imprégner et donc il rapporte la parole de Raja qui a dit à un homme alors qu'il venait pour transmettre des hadith il lui a dit transmets nous des hadith mais ne nous transmets pas des hadith de quelqu'un qui est mort dans son comportement ou de quelqu'un qui critique de manière excessive c'est à dire transmets nous sauf le hadith d'une personne qui ne respecte pas les bienséances dans son comportement parce que celui là on n'a pas besoin de son hadith tout simplement parce que la personne qui est insouciante comme il décrit ici la personne qui n'a pas les caractéristiques de la science dans son apparence qu'elle devrait avoir la personne qui critique excessivement la personne qui se qui s'adonne à la médisance la personne qui se permet des écarts de comportement des écarts de langage celle là elle ne mérite pas de porter la science comme on disait dans la séance précédente Allah subhanahu wa ta'ala la responsabilité de la science il ne la donne qu'à ceux qu'il a choisi parmi ses serviteurs nous avons ensuite transmis le livre comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit à ceux que nous avons élus de nos serviteurs la science c'est une responsabilité tu apprends la science qui est relative à la religion d'Allah c'est pas les mathématiques que tu es en train d'apprendre c'est pas le génie civil ou alors je sais pas une matière des matières de ce bas monde qui ont peut-être leur importance dans leurs références mais ça c'est la science la plus importante la valeur de la science de la législation par rapport aux sciences mondaines c'est comme la valeur d'Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à ses serviteurs est-ce qu'il y a une comparaison à faire et donc la science mondaine Allah il la donne à qui il veut Allah il la donne à n'importe qui il peut la donner au plus grand des tawarits au plus grand des désobéissons au plus grand des tyrans comme il peut la donner au plus grand des savants et au plus grand des pieux mais la science de la religion Allah subhanahu wa ta'ala ne donne pas à n'importe qui Allah azza wa jale il dit dans le cor'an en parlant du cor'an wa innahu la kitab un aziz la yaktihi il batil wa min bayni yadayhi wa la min khalfih ce livre là c'est un livre qui est glorieux tu ne peux pas accéder à la science de ce livre si tu n'as pas le comportement adéquat et donc dans ce athar là dernièrement on prouve qu'on a cité juste avant ça prouve que la personne qui n'a pas ce comportement là elle ne mérite pas de transmettre la science et c'est pour cela que les salafs aussi ils surveillaient de qui ils prenaient la science pas seulement de par leur science pas seulement de par de qui ils ont appris ils surveillaient également leur comportement et ça c'est quelque chose qu'on oublie à notre époque par exemple la parole de Mohamed Ibn Sirin qu'on a cité précédemment les salafs apprenaient le comportement comme on apprend la science malheureusement cette parole là on ne la connait pas mais la parole qu'on connait de Mohamed Ibn Sirin c'est cette science est une religion regardez bien de qui vous prenez cette religion cette parole elle est extrêmement importante elle est très très importante effectivement mais il n'y a pas que ça aujourd'hui les gens ils viennent ils te disent chez qui tu as étudié c'est une question qui est très importante et bien ne comprenez pas de mes paroles que je néglige cette question là c'est une question qui est très importante mais il n'y a pas que ça regardez tu vois une personne elle lui sort deux trois diplômes elle lui sort deux trois personnes et après il va étudier chez elle alors qu'elle est le plus grand des critiqueurs dans ses cours il ne fait que de parler sur les gens il ne fait que de s'adonner à la médisance il n'a pas de comportement tu le vois après le cours il insulte ou même pendant les assises il insulte les gens il rit excessivement il s'adonne à l'insouciance etc tu le vois sur son comportement et le salaf il s'écartait de ces gens là vous connaissez la fameuse histoire d'Al-Bukhari Rahimahou Allahu Ta'ala qui peut être discutable au niveau de sa chaîne Allahu A'lam l'état de sa chaîne est-ce qu'elle est authentique ou est-ce qu'elle est faible mais en tout cas c'est une histoire qui nous apprend quand même un élément qui est très important et qui est reconnu dans notre législation vous connaissez l'histoire d'Al-Bukhari lorsqu'il a voyagé pour aller chercher le hadith chez quelqu'un et que lorsqu'il est arrivé il est arrivé par non pas par le côté de la façade de la maison mais il est arrivé par le côté de la cour vous savez que dans les maisons anciennes et pour ceux qui ont une maison au bled par exemple il y a ce genre de maisons qui sont construites et derrière il y a un grand terrain ou la personne elle a du bétail ou elle a des plantations etc l'Imam Al-Bukhari il est rapporté dans cette histoire qu'il est arrivé de ce côté là et il a trouvé la personne chez qui il devait chercher le hadith il l'a reconnu il a trouvé qu'il s'occupait de l'un de ses chevaux et son cheval il s'était éloigné et donc pour l'attraper pour le faire venir vers lui qu'est-ce qu'il a fait il a tiré son kamis il l'a ramené vers lui il a tiré sa jubba il l'a ramené vers lui comme si c'était un sac où il y avait du riz il a commencé à le bouger alors qu'il n'y avait rien dedans mais en faisant semblant qu'il y avait de la nourriture dedans pour attirer le cheval et le cheval est venu et ensuite il l'a attrapé par la bride et il l'a rentré dans l'enclos Al-Bukhari lorsqu'il a vu ça il a dit une personne qui ment à ces animaux je ne peux pas lui faire confiance dans le hadith du messager je ne sais pas s'il va mentir dans le hadith du messager comme il a menti à son bétail et donc il est parti il a fait demi-tour alors qu'il était venu dans un long voyage pour chercher le hadith donc ça ça vous montre que les salafs ils faisaient attention au comportement et les récits les récits à ce sujet ils sont très nombreux c'est à dire là j'ai cité la parole d'Al-Bukhari ou le récit qui est rapporté d'Al-Bukhari parce qu'il m'est passé par la tête mais il n'y a qu'à ouvrir le livre d'Adab et d'Adab comme le livre d'Al-Khatib par exemple dans lequel le sheikh a tiré ces deux récits qu'on a mentionné précédemment pour le constater donc il dit Rawahum Al-Khatib les a rapportés dans son livre Al-Jami et il dit ensuite Al-Khatib il dit dans ce même livre il est important il est impératif pour Talib pour la personne qui étudie le hadith du Messager et de manière générale pour l'étudiant en science qu'il délaisse le jeu et le fait de s'amuser inutilement et le fait de s'exposer dans les assises par la bassesse par l'excès de rire par le gloussement par l'excès de plaisanterie et le fait de s'exposer le fait d'abuser dans cela c'est à dire par toutes ces choses là le fait de trop rire le fait de trop plaisanter le fait de trop s'amuser en particulier dans les assises il dit mais ce qui est permis comme plaisanterie dans la plaisanterie etc c'est la plaisanterie qui est la plaisanterie qui est modérée une personne elle plaisante de temps en temps elle s'amuse de temps en temps elle fait des choses pour passer le temps si on pourrait dire de temps en temps quelques fois mais le fait d'excéder dans le rire d'excéder dans la plaisanterie d'excéder dans ces choses là dans ces choses là c'est blâmable cette plaisanterie là c'est autorisé d'en faire quelques fois rarement à des occasions des moments où on va plaisanter mais que ça ne sorte pas la personne des comportements et de la voix de la science par contre il dit l'humour qui est constant qui est excessif et qui est bas l'humour qui est bas l'humour qui est un humour de bas étage comme on pourrait dire dans nos expressions populaires un humour en bas de la ceinture l'humour qui est mauvais de même que l'humour qui blesse les gens et qui amène du mal certaines fois des personnes elles vont sortir des plaisanteries à l'encontre d'une personne elle va le blesser à vie peut-être qu'elle va rompre une relation qui était liée avec un frère en islam à cause d'une plaisanterie qu'elle va faire qui sera qui va la blesser qui va la toucher dans son esprit donc il dit le fait d'excéder ou de dépasser les limites dans la plaisanterie et dans le rire tout cela ça baisse le niveau de la personne ça baisse le rang de la personne et ça fait disparaître al-mru'ah al-mru'ah c'est un terme général chez les savants qui désigne tous les bons caractères qui font que la personne est digne de confiance la personne qui n'a pas de mru'ah c'est une personne qui n'est pas considérée comme digne de confiance jusqu'à ce que le mru'ah ça fait partie des conditions de al-adala des conditions de la droiture pour qu'on on accepte la personne comme étant digne de confiance il dit tout cela ça enlève le sérieux ça enlève cette caractéristique là de mru'ah certains savants ont dit celui qui excède dans une chose alors il se fera connaître par cette chose là donc c'est blâmable que la personne elle se fasse connaître par le rire c'est blâmable que la personne elle se fasse connaître par la plaisanterie qu'on dise à lui c'est le plaisantin à lui c'est il rigole tout le temps on ne parle pas des choses qui rentrent dans le bon comportement comme le fait de sourire le sourire c'est autre chose on parle de rire aux éclats de glousser la personne qui se fait connaître par cela c'est une caractéristique qui est mauvaise c'est une caractéristique qui est une caractéristique et qui est une caractéristique paroles et certaines personnes qui ignorent pensent que le fait de se laisser aller dans ces sujets là c'est un repos pour lui alors que non toute chose doit avoir sa limite comme dit le proverbe arabe Toute chose qu'on fait à l'excès, eh bien elle se transforme à son opposé C'est-à-dire une chose qui est bénéfique Mais qu'on pousse à l'excès, eh bien elle devient une chose qui est mauvaise Toute chose qu'on fait à l'excès, elle se transforme en l'opposé Le fait de rire et de plaisanter, la base c'est que c'est quelque chose Si c'est fait dans les limites et dans les conditions de la religion, c'est quelque chose qui est permis Et c'est même quelque chose qui va être bénéfique pour la personne dans ses relations sociales, etc Pour rendre heureux un croyant, pour apaiser l'atmosphère Ou si on va visiter un frère et qu'il a besoin qu'on lui change les idées par une ou deux plaisanteries, etc C'est quelque chose qui est bénéfique Mais quand on excède dans ces choses-là et qu'on dépasse les limites, qu'on le fait excessivement Là c'est quelque chose qui se change en une chose mauvaise qui peut même nuire au bon comportement Le fait d'évoquer les femmes et la nourriture Car je déteste la personne qui décrit excessivement et qui parle excessivement des besoins de son sexe et des besoins de son vôtre Ça également c'est un des problèmes que connaissent ceux qui s'attribuent à l'étude de la science et qui se prétendent étudiant en science C'est un problème qu'ils ont Le fait d'excessivement parler des femmes, excessivement parler de la nourriture Ne pensez qu'à ces choses-là Tel restaurant, est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il n'est pas bien Telle femme, qu'est-ce qu'on dit à son propos ? Est-ce qu'elle est belle, est-ce qu'elle n'est pas belle, etc Les salafs, ils détestaient qu'on évoquait cela dans les assises, dans les majalises Ils disaient Écartez de nos assises ces évocations-là Parce que ça rappelle la dunya Parce que normalement les assises, quand on se regroupe en particulier avec des frères de l'Iman, avec des frères en foi On doit baser ces assises-là sur l'évocation d'Allah, l'évocation de l'Akhira, de l'Odla Et bien sûr réserver des parts à la plaisanterie en fonction de la personne qui est en face de nous C'est-à-dire une personne qui fait partie des gens de la masse On ne va pas excessivement mentionner ces choses-là pour éviter de rendre la religion trop lourde Mais de même qu'on ne va pas tomber dans des sujets qui sont interdits Qui sont gênants pour un musulman Comme le fait d'excessivement parler de femmes et de nourriture Ou qui sont détestables, interdits ou détestables Et dans la lettre que Omar ibn al-Khattab, ici le Cheikh, il le surnomme par un très beau surnom Qui dit Celui qui parle en étant inspiré par Allah Qui est Omar ibn al-Khattab, le prince des croyants Pourquoi est-ce qu'il l'appelle comme étant celui qui parle en étant inspiré ? Ou plutôt Parce que le prophète Il dit dans le hadith Et les deux sont corrects Al-Muhaddith ou Al-Muhaddath Al-Muhaddath parce que le prophète Dans le hadith qu'on a mentionné Il dit S'il y en a parmi vous qui sont inspirés par Allah Et bien ce serait Omar Parce que Omar ibn al-Khattab Dans énormément de situations C'est lui qui a proposé au prophète De faire des choses Et Allah a confirmé ses dires par un verset C'est pour ça que je dis que mon hadith également Ça peut marcher Parce que c'est celui qui parle Tout en étant inspiré par Allah Par exemple c'est Omar ibn al-Khattab Qui a proposé au messager De dire à ses femmes de se couvrir Et ensuite Allah a légiféré le hijab C'est Omar ibn al-Khattab Qui a proposé au messager De faire deux raka'at De faire deux unités de prière Derrière le maqam d'Ibrahim La station d'Ibrahim Et ensuite Allah a confirmé sa position Par le verset Et prenez de la station d'Ibrahim Un lieu de prière Et donc Omar ibn al-Khattab Il était inspiré par Allah Dans les positions qu'il prenait A tel point que Le prophète alayhi sallatou salam Il dit également dans notre hadith qui est authentique Qui est apporté par Tirmili S'il y avait un prophète qui viendrait après moi Ce serait Omar Au cas où il m'a dit Le prophète alayhi sallatou salam Il dit s'il y avait Après moi un prophète Ce serait Omar Donc il cite Il dit Omar ibn al-Khattab Il a dit dans sa lettre Celui qui se part Celui qui se part d'une caractéristique qui n'est pas en lui Et bien Allah l'humiliera Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que La personne Qui prétend Un caractère Qu'elle n'a pas en elle C'est-à-dire Qui se montre devant les gens Comme étant pieux Qui se montre devant les gens Comme étant durs Sévères Alors qu'en privé C'est le pire des pécheurs Et le pire des Des désobéissants Et bien Il se part En apparence D'une chose qui n'est pas en lui Véritablement Et bien celui-là Allah l'humiliera Celui qui prétend Étudier la science Alors qu'il n'a pas les comportements de la science Ils ne sont pas en lui Allah l'humiliera Et c'est pour cela que le sheikh Il évoque ce Pour te dire indirectement Et ça c'est La sagesse des savants Il a évoqué ce texte-là Après tout ce qu'il a mentionné Pour te dire indirectement Si tu prétends étudier la science Et que tu te montres devant les gens Comme étant étudiant en science Et que tu acceptes les honneurs Qui te viennent en tant qu'étudiant en science Mais que tu n'as pas les caractéristiques Qui sont adéquates Et bien Allah l'humiliera Il viendra le jour Où tes défauts Paraitront au grand jour Comme il disait Zuhair ibn Abi Salma Dans sa Mo'allaqa Il disait Toute caractéristique Qui est chez la personne Même s'il la cache Un jour ou l'autre Elle se verra Et donc ça Ça doit faire peur Et c'est à dire Ça doit nous faire Comprendre et saisir Et nous faire méditer Sur le fait que Cette science là Ainsi que toutes les faveurs Qui en découlent C'est quelque chose Qu'on doit absolument mériter Ce n'est pas quelque chose Dont on peut profiter gratuitement C'est quelque chose Qui est Il y a un donnant en donnant Tu as le degré Qu'Allah subhanahu wa ta'ala Te donne dans ce bas monde Et dans l'autre En étant étudiant en science Mais tu dois également Donner quelque chose De ta personne Et il dit ensuite Le shaykh Et il regarde Le shaykh D'Ibn al-Qayyim Dans son livre I'lam al-Muakka'in Ibn al-Qayyim Il explique cette parole là D'une grande explication Et d'Ibn al-Lah Si on a le temps Incha'Allah On la lira Parce que c'est une explication Qui est très importante Et très bénéfique A ce sujet Et de toute manière Le livre d'Ibn al-Qayyim Qu'on a cité Il est important En son intégralité Mais il a expliqué Cette parole là De Amr ibn al-Khattab Raviyallahu ta'ala Dans un très long paragraphe Dans une très longue explication Qu'il est important de voir Et je vous invite Si vous avez la verbe A aller la voir Il dit Il dit La voici de la rue Et il dit Valé C'est-à-dire que c'est la question de l'écrivain ? Le fait de se parer de Al-Muru'ah est tout ce qui amène comme caractéristique bénéfique, bonne moralité, comme le fait de sourire constamment, le fait de passer le salam, le fait de supporter le mal des autres, le fait d'être fier mais sans orgueil. De même avoir une certaine fierté sans tyrannie. Le fait d'avoir un honneur sans exagération. Le fait d'avoir un honneur par rapport à sa tribu, à sa patrie, etc. mais sans tomber dans les caractéristiques d'Al-Jahiliya. Donc tout cela, ça revient selon le sheikh à Al-Muru'ah, ce grand fondement qu'il y a Al-Muru'ah dont on a parlé juste avant. Et pour donner la définition exacte, vu qu'il en parle ici, Al-Muru'ah, chez les fouqaha, c'est le fait de faire ce qui est bon et de délaisser ce qui est mauvais. Faire les bonnes oeuvres et les obligations, et délaisser les péchés et les interdictions. Donc toute chose qui va rendre la personne belle et honorable, ça fait partie d'Al-Muru'ah. Et toute chose qui va rabaisser la personne et la rendre vile et blâmable, et bien ça va faire partie de ce qui annule Al-Muru'ah. Et donc il dit, toutes ces choses-là, qu'il a citées, elles ramènent à Al-Muru'ah. Et on peut les résumer à Makarim al-Akhlaq, au bon comportement. C'est pour cela qu'il dit, Mim Makarim al-Akhlaq, principalement. Il parle également du fait de sourire. Et sourire, ça fait partie des caractéristiques qui rentrent dans le Muru'ah. Parce que ça montre un bon comportement et une bonne façade. Le prophète, alayhi salatu salam, a parlé du sourire en mentionnant que c'était une sadaqa. Il a dit, Le fait de sourire en face de ton frère, c'est une sadaqa. Ça rentre également dans le fait de ne pas être renfroigné, de ne pas avoir un visage fermé. Et beaucoup de personnes sont affectées par cette caractéristique-là, qui vient de ceux qui sont censés représenter la religion et talab al-ilm. Combien de personnes se plaignent et disent, Les toulab al-ilm, ils ont le visage renfroigné, ils ne sourient jamais. Ou du moins, ceux qui s'en prétendent. Ce ne sont pas véritablement des toulab al-ilm, s'ils n'ont pas les caractéristiques qui en découlent. Mais ils disent, voilà, ces gens-là qui sont censés représenter la religion, ils ont un visage qui est fermé. Tout cela, ça contredit le Muru'ah. Le fait de se passer le salam. Et se passer le salam, ici, ça peut avoir deux sens. Un sens qui est global, le fait de répandre le salam, qui est la paix. Et un sens restreint, qui est le fait de se saluer, en disant, al-salam alaykum. Le fait de répandre la paix, tout en ne négligeant pas également la sévérité lorsqu'elle a sa place. Et c'est cela, le hikmah. La sagesse, les savants définissent la sagesse en disant que c'est le fait de mettre toute chose à sa place. Donc le fait de répandre la paix, c'est quelque chose qui est demandé aux croyants, parce que le prophète, alayhi salam alaykum, l'a ordonné. Il a dit dans le hadith, ayyuhannas, at'imu al-ta'am, wa afshu al-salam, wa s'ilu al-arham, wa sallu wa al-nasuniyam, tadkhoulu al-jannata bi-salam. Le prophète, alayhi salatu al-salam, il dit, aux gens, nourrissez ceux qui sont autour de vous, nourrissez les pauvres et les nécessiteux, et répandez al-salam, que ce soit répandre la paix, ou répandre les salutations. Et liez vos liens de parenté, et priez lorsque les gens dorment, vous rentrerez au paradis, en paix, et en sécurité. Également, le prophète, alayhi salatu al-salam, a parlé du sens restreint, le fait de se passer le salam, entre musulmans, de se dire salam, ou alaykum, de se saluer, lorsqu'on croise un musulman. Et ça, ça peut s'en faut pour que ce soit une sunna abandonnée. C'est étonnant qu'on vienne en parler, comme si c'était une sunna qui est bizarre. Une sunna qui est abandonnée. Comme le prophète, alayhi salatu al-salam, a dit dans le hadith, qui est authentique, il a dit que parmi les signes de l'air, le fait que la personne, elle ne passera plus le salam, qu'aux gens qu'elle connaît. Aujourd'hui, le fait de croiser un musulman, et de lui passer le salam, c'est quelque chose qui est bizarre, qui est malvenu. Tu vas passer le salam à quelqu'un, on va te dire, est-ce que tu le connais ? Alors lui-même, il va te regarder d'un air bizarre, en te rendant le salam, mais en ne comprenant pas, pourquoi est-ce que tu le salues. Alors que non. Parmi les caractéristiques du musulman, le fait de répandre le salam. Partout, tu peux le répandre. Quitte à le dire 50 fois, 100 fois, 1000 fois dans la journée, tant que tu répands le salam, tu es considéré parmi ceux que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a mentionné dans le hadith qu'on vient de citer. Également, le prophète, vous ne rentrerez pas au paradis tant que vous ne vous aimerez pas. Et vous ne croirez pas, vous n'aurez pas la foi, tant que vous ne vous aimerez pas entre vous, les uns les autres. Ne vous indiquerez pas une chose, si vous la faites, vous vous aimerez, vous ne vous indiquerez pas une chose, répandez le salam entre vous. Et le prophète, il dit également dans le hadith, La yachillu li muslimin an yahjura akhahul muslim, fauqa thalath. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il n'est pas autorisé aux musulmans de boycotter, de délaisser, son frère musulman, plus de trois jours. Les deux se rencontrent, et le premier fuit l'autre, et le deuxième fuit l'autre. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ici, il évoque un cas qui est très répandu dans cette communauté. Deux personnes qui rentrent en conflit et qui ne se passent plus salam, que ce soit un conflit mondain ou un conflit religieux. On ne parle pas, bien sûr, de celui qui tombe dans une bid'ahat. Dans une innovation grave. Nous allons une personne qui est fâcique. Et encore, et encore. Mais si on parle de musulmans, qui, par exemple, ils ont débattu sur un sujet religieux, ne sont pas entendus, ils ont coupé les liens qui sont entre eux. Ou alors, ils ont fait une tijarde, un commerce entre eux, et ils ne se sont pas entendus, ils ont coupé les liens qui sont entre eux. Ils se rencontrent dans la rue, ils se fuient, ils changent de trottoir, ils regardent d'ailleurs, ils font semblant de regarder leur téléphone. Tout cela pour ne pas se passer le salam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il n'est pas autorisé, c'est interdit, c'est haram. Il n'est pas autorisé aux musulmans de délaisser son frère musulman plus de trois jours. l'un rencontre l'autre et il s'écarte les uns, il s'écarte l'un de l'autre. Il dit, le meilleur d'entre les deux, c'est celui qui commencera à adresser à son frère le salam. Donc il dit également, rahimahullah, wa tahammu linnas, et le fait de supporter le mal qui provient des gens, comme le prophète alayhi wa sallam a dit, le musulman qui fréquente les gens et qui patiente sur leur mal est meilleur que le musulman qui ne fréquente pas les gens et qui donc ne patiente pas sur leur mal. Et Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné dans son Qur'an à pardonner aux gens qui nous causent du mal et qui nous font du tort. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورَ Celui qui patiente et qui pardonne, tout cela, ça fait partie des choses qui font partie de ce bas-monde. فَعْفُ عَنْهُ مَصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ Pardonne-leur et oublie ce qu'ils t'ont fait de mal car Allah aime les justes dans leur jugement. Etc, etc. Et ensuite, tous les comportements qu'il a cités. Après, ça revient à une même base qui est le fait d'avoir de la fierté et d'avoir un honneur, d'avoir un sens de l'honneur que ce soit un sens de l'honneur vis-à-vis de sa famille ou un sens de l'honneur vis-à-vis de ses proches, vis-à-vis de ses biens, tout en veillant à ne pas tomber dans l'orgueil, dans la fierté et dans ses caractéristiques qui sont mauvaises. le fait de mépriser les gens, etc. Ainsi, écarte-toi de tout ce qui annule ces bons comportements-là qui se rassemblent dans et les appeler ici ce qui détruit cette mouru'a-là dans tes caractéristiques intrinsèques ou dans tes paroles ou dans tes actes. que ce soit un acte que tu vas pratiquer qui va être mauvais et qui va être blâmable ou une caractéristique que tu vas avoir en toi qui va être basse et méprisable. Et hirfah, ça peut désigner l'acte de manière générale comme ça peut désigner également un travail, une occupation. Tout cela, la personne, elle doit s'en écarter et l'éviter. Ça revient à ce qu'il a évoqué précédemment de la fierté. La fierté, ce n'est pas que pour éviter le haram. Il y a également des choses qui sont permises mais qui sont mauvaises. Qui ne sont pas mauvaises au sens législatif du terme. dans le sens où elles sont interdites. Mais elles sont mauvaises au sens du comportement. Le fait de mendier par exemple. Le fait de faire des travaux qui sont méprisables. Qui sont à l'échelle la plus basse de la société. Tout ça, c'est des choses qui ne sont pas conformes à ce qui est demandé à l'étudiant en sciences parce que l'étudiant en sciences il doit avoir une certaine fierté. Il dit également préserve-toi des caractéristiques intrinsèques qui sont mauvaises. Comme le fait d'être imbu de soi. L'ostentation. Le fait de vouloir apparaître devant les gens. L'orgueil. Et le batar ici, c'est le fait de mépriser. Et de faire ce qui provoque le doute. Donc tout cela, c'est important. C'est des caractères qui sont importants et qui sont impératifs pour l'étudiant en sciences. d'accepter et d'adopter Al-Ujb. Et plutôt ces caractéristiques-là qu'on a évoquées dernièrement, c'est des caractéristiques qu'il est impératif pour l'étudiant en sciences d'éviter Al-Ujb. C'est le fait d'être imbu de soi, de s'aimer soi-même. Comme on a cité dans la siste précédente, des gens qui sont tellement imbus d'eux-mêmes qu'ils vont se regarder dans tous les reflets, qu'ils vont aimer qu'on parle d'eux, qu'ils vont aimer qu'on les regarde, qu'ils vont aimer qu'on les place dans des endroits même s'ils n'en sont pas dignes. Le prophète a mis en garde contre cette caractéristique-là. Le prophète a cité le cas d'une personne, il a dit Tandis qu'une personne marchait dans sa parure complète en étant imbu de soi, il s'aimait lui-même. Il marchait devant les gens et il marchait d'une attitude qui était un peu méprisable, un peu orgueilleuse, avec une démarche. Et voici qu'il tombe et qu'il ne cesse de tomber dans les profondeurs de la terre jusqu'au jour de la résurrection. Al-Ujb, c'est quelque chose de très grave. Et aujourd'hui, Al-Ujb, c'est malheureusement une maladie qui a touché tout le monde. Moi en premier. Faites d'être imbu de soi, d'aimer qu'on parle de soi, etc. Al-Riya, c'est lié Al-Ujb. Al-Riya, ça va être une conséquence directe de Al-Ujb. Parce que ce n'est pas toute personne qui a Al-Ujb qui est Mouraï. Certaines fois, une personne, elle a Al-Ujb, mais elle le garde en elle-même. Et elle attend que les autres la flattent. Alors qu'Al-Riya, c'est de se mettre dans une situation où on va chercher la flatterie des autres. Donc c'est passer à l'acte par rapport à Al-Ujb. Al-Riya, c'est l'ostentation, c'est le fait de faire les actes pour les autres. Faire les actes pour recevoir et les éloges des autres. Faire les actes pour que les autres nous voient et nous couvrent d'éloges. Al-Riya, c'est Al-Shirk Al-Asghar. Le prophète, alayhi sallatou salam, il a dit « Akhwafu ma akhwafu ala ummati » Al-Shirk Al-Asghar. Dans le hadith qu'il rapporte Ahmed dans son musnad, il a dit « La chose que je crains le plus pour ma communauté, c'est le shirk mineur. Le polythéisme mineur, l'association mineur. Les compagnons ont dit « Qu'est-ce que c'est l'association mineur ? » Le prophète, alayhi sallatou salam, a dit « C'est Al-Riya. » C'est le fait que la personne elle se lave et elle prie et elle commence à embellir sa prière pour le regard qu'elle voit des autres qu'elle porte sur elle. Et ça, c'est un exemple que le prophète, sallallahu alayhi sallam, a donné avec la salat parce que c'est une des adorations où on fait le plus de ria où le ria, il arrive le plus fréquemment parce que c'est une des adorations, c'est l'adoration même qui se répète le plus dans la vie du croyant. Mais ça peut concerner tous les actes. La personne, elle prend un mushaf et elle commence à lire alors qu'elle n'avait pas l'intention de lire. Mais elle lit pour que une telle personne, elle la voit et elle dise « MashaAllah, lui il lit le Qur'an, il récite le Qur'an, il a une belle voix. » Dans sa tête, il se dit « Attends un peu, je vais lui montrer. » Il commence à prendre le mushaf et il commence à réciter pour lui montrer le ria également. à la Umrah. Combien de personnes ils vont en Umrah ou ils vont au Hajj ? Et sa seule obsession c'est de se prendre en photo devant le Kaaba pour la mettre sur les réseaux sociaux et tout, et mettre une petite invocation qui passe bien où Allah accepte de nous. Comme ça, ça fait MashaAllah le pieu au complet. le pack complet du pieu. Alors que son intention dans ses rites c'était simplement de montrer aux gens. Une personne comme ça, si son téléphone il tombe en panne, Allah il va être dégoûté, il ne va même pas apprécier sa Umrah. Parce que son seul but, ou alors il va prendre une photo avec l'appareil de quelqu'un d'autre. Son seul but c'est de montrer aux gens. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos des hypocrites qu'Allah nous préserve d'être parmi eux. Il a dit ils font les actes devant les gens par ostentation et ils n'évoquent Allah que très peu. Ils ne pensent à Allah que très peu. La pensée, le fait de penser à Allah ça occupe une très petite place dans son esprit. Ou al-batar. Al-batar c'est une branche de l'orgueil qu'on peut plus traduire par le mépris. Dans le hadith où le prophète a été questionné sur qu'est-ce que l'orgueil ? Qu'est-ce que l'al-kibre ? Le prophète il a dit l'al-kibre le fait de mépriser la vérité de rejeter la vérité et de mépriser les gens de même manière. Donc al-batar c'est le fait de rejeter la parole de quelqu'un par mépris parce qu'on n'accepte pas de se rabaisser devant la parole du hak. Donc al-batar la fierté le fait de se montrer la vantardise le fait de mépriser les gens. Le prophète il dit il suffit à l'homme comme péché de mépriser son frère musulman. le prophète dans sa sonne il y avait il y avait le fait de se préserver des situations qui nous apportent le doute et même il évoque cela dans le fait que le sunnite et le croyant il doit se préserver des situations qui amènent le doute ne pas être dans les endroits où on fait du haram même si nous notre intention ce n'est pas de faire le haram ne pas se mettre dans une situation où les gens ils vont salir notre honneur gratuitement quand bien même on ne ferait pas des choses qui en vaudraient la peine mais ces situations là qui sont mawatin al-raib les écartaient. Dans la sonne du prophète on retrouve cela par exemple un jour le prophète il était en irtikaf et sa femme est venu le visiter il a discuté avec elle et ensuite comme il faisait tard il est parti la raccompagner et lorsqu'il allait pour la raccompagner deux personnes parmi les ansars sont passées devant le prophète ils ont vu la femme de dos donc ils n'ont pas vu qui c'était et ils ont commencé à accélérer le pas parce qu'ils ont dit c'est le messager il ne va pas le gêner le prophète il a dit attention ralentissez le prophète il a comblé les ansars les deux ansars ils se sont étonnés ils ont dit oh messagerie d'Allah est-ce qu'on douterait de toi le prophète elle sort de l'islam croire que le prophète il peut faire des grands péchés ou il peut faire des péchés même ça fait sortir de l'islam parce que le prophète est ma'assoum le prophète est protégé par Allah et préservé par Allah et ne pas croire en cela c'est annuler sa foi et annuler son islam donc pour les préserver et pour éviter qu'ils tombent dans cet annulatif là de la foi le prophète il dit attention c'est Safiya c'est ma femme j'ai le droit de rester avec elle donc ça ça fait partie également des caractéristiques de l'étudiant il dit le point numéro 9 التمتع بخصال الرجول تمتع بخصال الرجول من الشجاعة وشدة البأس في الحق ومكارم الأخلاق والبذل في سبيل المعروف حتى تنقطع دونك آمال الرجال il dit prendre les caractéristiques masculines التمتع بخصال الرجول التمتع c'est le fait de profiter et d'adopter خصال c'est les caractéristiques et الرجول on pourrait traduire cela par la virilité quand on dit virilité ce n'est pas forcément les caractéristiques qui sont que chez les hommes mais c'est les caractéristiques que l'homme en particulier doit avoir et quand on dit l'homme en particulier en particulier طالب العلم l'étudiant en science donc le sheikh il dit parmi ces caractéristiques là de la virilité et du sérieux il y a الشجاعة le courage le fait de supporter le mal qui nous arrive lorsqu'on se bat pour la vérité les bonnes moralités et ça vous voyez que dans les neuf points qu'on a fait de حليت طالب العلم jusqu'à maintenant c'est presque omniprésent les bonnes moralités les bons comportements etc c'est un mot qu'on répète presque à chaque séance au moins des dizaines de fois pourquoi parce que le sheikh comme on a dit il a mis le point sur cela s'il a fait tout un livre pour ça c'est que vraiment ce qui doit ressortir pour l'étudiant la zubda le coeur de ce qui doit être profité par l'étudiant dans ce livre là c'est le fait d'avoir tous les bons comportements et donc il ne faut pas comme certains disent ne vous plaignez pas qu'on répète cela tout le temps et tout le temps et ne dites pas ils répètent tout le temps la même chose parce que plus on répète et plus ce sera assimilé est le fait de dépenser dans le chemin du bien que ce soit de dépenser de sa personne ou de dépenser de ses richesses jusqu'à temps que les hommes qui sont autour de toi désespèrent de te rattraper ça c'est important ça veut dire que tu vas te mettre dans une situation où tu vas quelque part dominer tous ceux qui sont autour de toi pas dans le sens péjoratif bien entendu mais dans le sens d'être meilleur que tous ceux qui sont autour de toi par ces caractéristiques là qui sont des caractéristiques vraiment de de valeureux de guerriers de personnes qui est tout le temps au plus haut rang le courage le fait de supporter le mal qui nous advient dans le chemin du hak etc tout ce qu'il a évoqué le shir et ça c'est très important en particulier pour Talib al-Ilm parce que Talib al-Ilm l'étudiant en sciences il est sur le chemin des prophètes et toute personne qui est sur le chemin des prophètes il lui arrivera obligatoirement au minimum une part de ce qui est arrivé aux prophètes les prophètes ils ont été insultés les prophètes ils ont été raillés moqués calomniés ils ont été frappés les gens ils sont venus ils en sont venus aux mains avec les prophètes ils ont levé la main sur les prophètes ils ont commencé à certaines fois ils ont lapidé les prophètes ils les ont attaqués ils les ont combattus ils les ont assassinés tout cela parce que les prophètes ils disaient la vérité ils venaient avec l'haq ils venaient avec la vérité ils venaient avec la parole d'Allah et ça contredisait les passions sur lesquelles était leur peuple et donc toute personne qui va être sur le chemin des prophètes Talib al-Ilm il est sur le chemin des prophètes toute personne qui va être sur ce chemin là elle va avoir obligatoirement une part de ce qui est arrivé aux prophètes et donc c'est pour cela qu'elle doit être courageuse cette personne là qui étudie la science et elle doit supporter le mal qu'on lui fait dans l'étude de la science et ça également ça fait partie des caractéristiques qui ont disparu à notre époque c'est très rare qu'on trouve une personne qui supporte véritablement le mal qui a été fait aux prophètes qui supporte véritablement le mal qui lui est arrivé dans la da'wa dans le rappel il suffit qu'une personne elle lui mette un petit coup de pression ou qu'elle lui mette un petit coup ou quelque chose comme ça pour qu'il se remette en question et il délaisse l'appel à Allah il délaisse le haq et c'est quelque chose qui est triste et que je reproche d'abord à moi même parce qu'on a plus ce caractère là d'être courageux dans l'étude de la science d'être courageux dans la da'wa la da'wa ce n'est pas quelque chose ce n'est pas un chemin où on va te dérouler le tapis rouge et on va te jeter des fleurs et on va te dire et on va te caresser dans le sens du poil tous les jours ça c'est la da'wa de 2016 mais la véritable da'wa c'est une da'wa où il n'y a personne avec toi c'est une da'wa où tu es tout seul à proclamer le haq quand bien même tous ceux qui sont autour de toi ils te prennent comme ennemi c'est cela la véritable da'wa la véritable da'wa c'est que même s'il y a une personne ou deux devant toi tu dis le haq et tu essaies d'appeler à Allah et de te maintenir et de t'accrocher à la vérité la véritable da'wa c'est la da'wa où on t'attaque c'est la da'wa où on essaie de te faire trembler on essaie de t'atteindre Allah azzawajal il dit Allah azzawajal il dit pensiez-vous que vous rentrerez au paradis sans que ne vous touche ce qui a touché les générations précédentes tous les maux et les malheurs les ont touchés la famine les a touchés et ils ont été tremblés ils ont été secoués dans le haq jusqu'à temps que le messager et ceux qui ont cru avec lui disent et c'est cela véritablement ce qui arrive dans le chemin de l'étude de la science le chemin de l'étude de la science c'est pas un chemin où on va te caresser dans le sens du poil c'est un chemin où on va t'attaquer donc sois courageux supporte le mal qu'on te fait et garde avec cela le bon comportement ne laisse pas cela t'atteindre au point où tu délaisseras les bons comportements et les bons caractères et dépenses de ta personne dépenses de ta personne et de tes biens dépenses de ton temps pour le bien et pour accéder au bien jusqu'à temps qu'on désespère d'atteindre ton degré et bien entendu le courage il doit être borné avec ses limites ce n'est pas toute chose qui est du courage bénéfique il y a des types de courage qui sont mauvais c'est pour cela que le motanab il disait dans des vers de poésie il disait la vie il doit précéder le courage de la personne c'est à dire que le courage il doit être borné avec la raison parce que certaines personnes elles ne vont pas comprendre mes paroles et elles vont commencer à sortir dans la rue et à appeler à la vérité et à proclamer les versets d'Allah et après on va leur tomber dessus ce n'est pas ça le courage le courage il doit être borné à la raison ça doit être de dire le haq au moment où on doit dire le haq c'est cela le courage de combattre pour le haq d'être en avant au moment où il faut se mettre en avant c'est cela le courage quant au fait de se mettre en avant à tout temps sans étudier la situation sans évaluer sans peser le pour et le contre et bien ça ce n'est pas de la courage ça c'est de la folie et la limite la frontière entre le courage et la folie elle est très très faible c'est pour ça qu'on voit des gens qui n'ont pas compris le courage et qui pensent que avoir du courage c'est le fait de secouer tous les codes de la société de se ramener dans la rue et de crier devant les gens et d'appeler les gens comme ça au haq non c'est pas ça mais de l'autre côté également il ne faut pas faire preuve de laxisme et dès que une position dérange ou une croyance dérange ou une caractéristique dérange et bien on la délaisse pour ne pas être critiqué par les gens il dit de la faiblesse du courage c'est le fait c'est plus que le fait d'être courageux c'est le fait d'être fort d'être ferme c'est cela c'est le fait fait que la langue est paralysée du fait de dire la vérité parce qu'effectivement quand une personne elle a peur et bien elle ne peut plus dire la vérité elle va tout le temps essayer de ruser un peu d'éviter de tourner de formuler les choses différemment d'essayer de ruser dans ses paroles parce qu'elle n'aura pas le courage de dire la vérité et ça ça vaut également pour les positions religieuses et on va terminer avec en particulier à notre époque et en particulier ces jours-ci où dans notre contexte on nous attaque pour notre religion on nous attaque pour notre croyance les personnes qui n'ont pas de courage elles modifient leur croyance en fonction des attaques qu'elles reçoivent mais la question qu'on se pose par rapport à cette technique-là c'est ila ein jusqu'à quand on a vu qu'hier telle croyance les dérangeait certains l'ont modifié ou l'ont adouci et l'ont aseptisé une autre croyance maintenant elle dérange quand je dis croyance ça vaut aussi pour les pratiques je parle notamment du hijab de la salat etc on l'aseptise on le diminue etc et il commence de plus en plus à grignoter jusqu'à temps qu'il va arriver à l'oubouddine il va arriver à la base de la religion qu'est-ce qu'on va dire à ce moment-là donc il faut avoir le courage d'assumer ses positions et d'assumer ses croyances l'islam c'est ainsi la religion d'Allah c'est ainsi le quran c'est ainsi le sunnah c'est ainsi pas de moyens de les modifier pas de moyens de les changer et on restera ferme dessus jusqu'à temps qu'on rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala notre seigneur tant qu'on a la croyance que ceci est la vérité alors faites ce que vous allez faire comme il disait comme les prophètes ont dit rassemblez toutes vos ruses rassemblez toute votre artillerie et venez rassemblez tout ce que vous avez rassemblé nous on se base sur Allah subhanahu wa ta'ala notre seigneur et votre seigneur on base notre confiance en lui et on assume ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit parce que Allah subhanahu wa ta'ala est définitivement au dessus de vous donc en cela on doit être courageux on doit être ferme et on doit supporter le mal qui nous arrive et on doit avoir le courage de prononcer les choses sans langue de bois avec éloquence et de la meilleure des manières bien entendu comme on l'a dit ne pas confondre courage et folie parce que la personne qui n'a pas le courage comme il dit ce manque de courage là et bien il le livrera à ses ennemis dans une situation il va être touché par il va faire que les ennemis ils vont toucher les pieux de ses serviteurs et de sa communauté parce que une personne qui n'a pas de courage c'est comme si elle se soumettait à la personne qui est en face de lui et elle le laissait dire ce qu'elle veut et elle acceptait ce qu'il dit sans broncher alors que non quand une position elle s'oppose à ce qui est dans ta religion et dans ta croyance dis-le et n'aie pas peur des conséquences parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui assume les conséquences pour toi dans le sens où Allah subhanahu wa ta'ala te préservera des conséquences qui en découleront et dans le sens où Allah subhanahu wa ta'ala et on est le Alhamdulillahi rabbil alameen. Amin. Wa iyaikum. Amin. Barakallah fiikum.